. Utiliser correctement, ce T-shirt pourrait vous sauver la vie ! . Si vous ne pouvez pas obtenir une aide médicale professionnelle immédiate, vous pouvez tout de même réussir à arrêter un saignement, prévenir l'infection d'une plaie ou encore aider un ami avec son entorse au bras. Tout ça grâce à un simple T-shirt. . Un T-shirt peut servir de pansement de compression. Quand on se blesse et qu'une plaie apparaît, appliquer une pression aide habituellement à arrêter le saignement. Vous pouvez utiliser un T-shirt propre et bien chiffonné pour y arriver. . D'abord, placez le T-shirt propre entre vous et la plaie pour vous protéger mutuellement des germes de l'autre. Il est bon d'utiliser aussi des gants de nitrile non poreux, si vous en avez sous la main. . Pour une plaie qui n'est pas droite et qui est profonde, le T-shirt vous permettra d'appliquer une pression plus adéquate. Pour une large plaie, le T-shirt vous permettra d'appliquer la pression sur une grande surface uniformément. . Si la plaie arrête de saigner quand vous pressez, mais qu'elle se remet à saigner aussitôt que vous l'enlevez, vous pouvez fabriquer un pansement de compression. . Il suffit ici de fixer le T-shirt à la plaie avec du ruban adhésif médical, ce qui remplacera vos mains pour tenir le tissu sur la plaie. Vous pouvez aussi fabriquer votre propre trousse de premier soin maison pour les moments urgents. . Un T-shirt peut servir de garrot. . . Si une jambe, un bras, une main ou un pied n'arrêtent pas de saigner, même après avoir appliqué de la pression, il est le temps de passer au garrot. Aucune solution maison n'équivaut à un garrot commercial. . 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 et des dommages importants au tissu des muscles. Un t-shirt peut servir à penser une plaie. Pour vous aider à prévenir l'infection d'une plaie, il est important de les penser. Si vous devez vous servir d'un t-shirt pour le faire, il faut en prendre un trait propre. 4. Si vous n'avez pas de t-shirt propre sous la main, vous pouvez en faire bouillir un dans l'eau quelques minutes, puis le laisser refroidir avant de l'utiliser. Déchirez le t-shirt en bandes assez larges pour couvrir la plaie. 5. Avant d'appliquer le t-shirt, bien nettoyez avec de l'eau savonneuse, particulièrement si vous n'avez pas accès à de l'aide médicale pour les prochaines heures. 6. Appliquez un onguent antibactérien, si vous en avez, puis attachez la bande de t-shirt par-dessus la plaie à l'aide de rubans adhésifs chirurgicals. 7. Vous pouvez aussi attacher la bande de tissu en faisant un nœud, mais tout gareau risque de couper la circulation sanguine et provoquer des dommages. 8. Ne serrez donc pas trop le pansement et surveillez les signes de diminution de circulation sanguine, comme un membre froid ou bleu, ou la perte de sensibilité des doigts ou des orteils. 9. Un t-shirt peut servir en tant que refroidisseur corporel. Quand la température monte en flèche, vous pouvez utiliser un t-shirt pour prévenir les coups de chaleur. Mouillez le chandail, puis portez-le ou entourez-le autour de votre cou. 10. Au fur et à mesure que l'eau s'évaporera, votre corps se refroidira. Il est aussi important de s'hydrater et de prendre des pauses à l'ombre, particulièrement dans le cas où vous n'êtes pas habitué à la chaleur. Les signes d'un coup de chaleur peuvent inclure une fatigue extrême, de la confusion et des maux de tête sévères. Si vous ressentez ces symptômes, vous devez arrêter immédiatement, boire beaucoup d'eau et essayer de vous rafraîchir un peu. 10. Un t-shirt peut servir d'écharpe pour soutenir un avant-bras. Voici une façon facile d'utiliser un t-shirt comme écharpe. Pendant que vous portez votre t-shirt, tirez le bas du t-shirt et passez-le par-dessus votre avant-bras pour former un petit hamac. 11. Attachez le t-shirt sur lui-même avec une épingle de sûreté pour le garder en place. S'il y a beaucoup d'enflure, la main devrait être tenue au niveau du cœur. Toutefois, si cette position de la main vous est inconfortable, pour pouvez la descendre un peu et gagner en confort. Pour une écharpe plus distinguée, déchirez une longue bande de t-shirt et en attachez les deux bouts ensemble, ce qui formera un cercle. Passez la boucle autour de votre cou, puis passez votre bras dans l'écharpe de fortune. Pour rendre cette écharpe un peu plus confortable, élargissez le tissu en dessous de votre bras autant que vous le pouvez. Un t-shirt peut servir de bandeau de compression. Vous avez probablement déjà entendu parler de la méthode RUX pour traiter une entorse, repos, glace, compression, élévation. Un t-shirt peut vous aider pour la partie compression de l'équation. T-shirt peut servir d'attel en cas d'os fracturé. Un t-shirt peut vous aider temporairement à réaliser une attelle pour supporter un os fracturé. Si vous possédez plus d'un t-shirt à déchirer, enveloppez plusieurs bandes de t-shirt autour de la blessure. Si vous n'en avez qu'un seul, utilisez au maximum ce que vous avez de disponible. Trouvez un bâton solide et placez-le contre la blessure pour garder la zone fracturée et immobile. Pour la plupart des fractures des jambes et des bras, le bâton devrait s'étendre des deux côtés des articulations situées au bout de l'os blessé. En utilisant des bandes de t-shirt, enveloppez le bâton de façon stable autour de la blessure. Surveillez toujours la circulation sanguine et une possible enflure. Un t-shirt peut servir à stabiliser une entorse. Pour diminuer l'amplitude de mouvement d'une articulation qui aurait subi une entorse, enveloppez l'articulation avec un t-shirt. La meilleure façon d'y arriver est de déchirer des bandes de t-shirt et d'envelopper l'entorse comme vous le feriez avec un bandage élastique. N'oubliez pas de surveiller la circulation sanguine. Les entors ont tendance à enfler. Un t-shirt peut servir de cache-œil. Pour fabriquer un cache-œil, pliez un morceau de t-shirt propre. Il faut le plier suffisamment pour qu'il soit assez épais pour tenir votre œil fermé lorsqu'il y sera fixé avec du ruban adhésif. Si vous n'avez pas de ruban adhésif, déchirez une longue bande de t-shirt et attachez-la autour de votre tête pour tenir le cache-œil en place. Sous-titrage Société Radio-Canada